Bonjour, je suis Francesca Ullis, étudiante communication, une passionnée de la lecture, une amoureuse de la lecture. Je viens d'Ecaille. Je suis très fière de représenter ma ville natale, qui est le département du sud d'Haïti. Je suis très honorée de participer au grand concours international organisé par le Regroupement national des étudiants haïtiens, Runaï, Lire pour se changer et changer les choses. Je profite de l'occasion pour remercier les membres organisateurs de ce concours pour cette belle initiative, pour l'opportunité donnée aux jeunes de développer leur talent, tout en faisant la promotion pour la lecture. Merci aux membres jury pour vos travails colossal d'arrache-pied. Merci infiniment. Je prête ma voix à la société haïtienne, précisément la jeunesse haïtienne, pour demander aux autorités étatiques de nous aider beaucoup plus. Un minimum d'efforts va nous suivre, tout en faisant pour nous des bibliothèques partout dans le pays, des écoles, des universités, des écoles professionnelles pour aider les jeunes à enrichir leur connaissance, à développer beaucoup plus sur le plan intellectuel. Le but de ce concours, c'est de partager la connaissance, c'est de dire ce qui fait le livre, ce que fait la lecture en soi. Je vais vous présenter, je vais vous parler un peu d'un livre qui m'a beaucoup changé, un livre qui m'a changé la vie et qui m'a donné une nouvelle naissance, disons. Ce livre a pour titre « Un pied à l'école, un pied dans le business ». C'est un intéressant ouvrage écrit par Bélias Valère, contient deux sortes de pages divisées en plusieurs chapitres. Bélias raconte ce que l'étude et le business. Il essaie d'équilibrer ces deux choses. Il raconte comment les gens qui ne peuvent pas commencer trouvent des excuses, mais les personnes qui veulent faire quelque chose trouvent un moyen. Lui, pour commencer, il n'avait pas d'excuses pour commencer, mais il trouvait un moyen pour commencer. Il essaie de répondre à toutes les questions que les gens sont souvent posées avant de commencer. Je n'ai pas d'argent, je suis trop jeune, je ne peux pas commencer un business pas dire que j'étudie, pas dire que je suis étudiant. Maintenant, il essaie de répondre ces questions-là. Il essaie également de répondre à la question que les gens sont souvent posées concernant l'argent. En disant que l'argent, c'est du diable. L'argent ne fait pas le bonheur. Il est compliqué pour quelqu'un riche d'aller au siècle. Il répond en disant non. Il raconte son histoire. Comment il fait pour commencer son business pendant qu'il étudie ? Il est un étudiant chercheur d'argent. Pendant qu'il était sur le banc de la faculté, il cherchait de l'argent de l'autre côté. Il a vendu son téléphone portable pour commencer son business. Un an plus tard, il a de l'argent pour acheter beaucoup, beaucoup, plus de téléphone. Il dit que pendant qu'on est jeune, on étudie, on a l'opportunité de créer, de chercher, de ne pas rester. Il allait plus loin pour dire que lorsqu'on n'a pas d'argent, l'amour, ça s'arrête à l'âge de 18 ans. Puisqu'on est mature, on n'a pas l'argent pour dépenser. Les filles, les gueules, ils nous encouragent à chercher de l'argent, chercher la connaissance d'une part et d'autre part de l'argent pour survivre. Ce livre m'a beaucoup changé. Ce que je veux partager avec vous, c'est que les personnes qui ne veulent rien faire, c'est que ce ne sont pas les mauvaises personnes qui m'aillent dans cet état déplorable, mais ce sont les bonnes personnes, les personnes douées, les personnes qualifiées qui ne font pas leur travail. Alors, arrêtez de dire que ce sont les gens qui n'ont pas de maturité, qui n'ont pas l'opportunité de produire quelque chose de bon pour Haiti, mais ce sont les personnes qualifiées qui ne font pas leur travail. Alors, que ferez-vous après? Bref, je vous encourage à lire. Je fais de la lecture ma passion. Je n'ai jamais regretté en disant que je suis regrette d'avoir passé tout mon temps, d'avoir passé beaucoup de temps en faisant la lecture. Je vous encourage à lire. Lire, ça va vous aider beaucoup pour parler, pour exprimer, pour ne pas agir sous l'émotion, mais pour réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de livres qui m'a changé, mais celui-là m'a beaucoup changé énormément. Je vous encourage à lire. Merci, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, abonne-toi d'abord, liker, commenter et partager la vidéo. Merci, merci infiniment.